Quelle doit être d'après vous la réaction aujourd'hui de ceux qui, membres de l'opposition, ont accepté de collaborer de près ou loin à cet accord de la Saint-Sylvaise ? Vital Caméré, Bruno Tchibala, que doivent-ils faire ? Je pense que Vital est lié à Kabila, il ne faut même pas compter avec lui, sauf que les autres nous leur donnons jusqu'au 20 décembre de pouvoir s'amender de rejoindre les camps du peuple. Il existe un camp du peuple. Faute de quoi ? Faute de quoi ? Ils seront balayés le 31 décembre avec les autres. Vous avez des manifestations ? À partir du 20 ? Non, eux, ils ont jusqu'au 20 pour s'amender de rejoindre les camps du peuple. À ce moment-là, le 31 décembre, ils pourront participer avec les autres. Dans le cas contraire, tous ceux qui resteront jusqu'au 31 décembre, ils seront balayés. Donc, il n'y aura pas d'autre choix. Le peuple congolais doit savoir une chose. Personne ne leur fera du cadeau. Personne ne viendra le faire à leur place. Ils doivent s'autodéterminer. Vous ne craignez pas des morts et des affrontements comme il y en a eu dans le passé ? Vous savez combien on tue aujourd'hui au Congo ? Tous les jours, on tue. Tous les jours, dans des hôpitaux parce qu'il manque de médicaments. Dans des écoles, les autres sont des chômeurs parce qu'ils ont faim. Aller dans des pays voisins, vous verrez combien de réfugiés sont des Congolais. C'est inadmissible la situation des Congolais aujourd'hui. Dans les écoles, ça pue. Les Congolais, aujourd'hui, souffrent de telle manière que même à l'époque de Mobutu, c'était mieux. Donc, les gens commencent même à préférer que Mobutu revienne. Vous pensez que ça, ce n'est pas la mort ? On tue tous les jours. Et nous pensons qu'il est grand temps qu'au 31 décembre. Mais vous savez, les tueries, les Congolais n'auront plus peur de ça puisqu'ils ont vécu l'indépendance. Il y a eu entre 4 et 6 millions de morts. Oui, l'indépendance, nous l'avons gagné. La dictature de Mobutu, la population a gagné. Et aussi, la rébellion de 1998, la population a fait échec. Maintenant, encore la dictature de Kabila, la population finira toujours par gagner. On ne peut plus régner par des filles. Au jour d'aujourd'hui, il partira. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, il ne fait que piller le pays. Le passeport, le permis de conduire, le bulletin scolaire. On a compris ce que vous voulez dire. Tous les jours, les banques n'en parlent même pas. Vous l'avez dit. Alors, maintenant, l'État est saigné à blanc par un groupe d'individus. Même pas mille. Il n'a même pas mille personnes. Alors, est-ce qu'ils vont faire peur à 80 millions de Congolais ? Il est grand temps qu'on se mette debout, qu'on comprenne une chose. La liberté, on la gagne. Ça ne se donne jamais. Le peuple, au 31 décembre, doit se libérer parce que l'article 64... 7 millions donnent cette honte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la honte. C'est l'arbitraire qui règne en République démocratique du Congo. Il faut les chasser. Il ne faut même pas leur demander de partir. Je crois que le peuple doit se préparer à les chasser. Seule la lutte libère. Ce ne sera pas un cadeau puisque nos parents ont eu l'indépendance suite à un combat. Nous devons nous battre. Même à main nue, le Congolais doit se mettre debout comme un seul homme. Les chasser. Donc, nous donnons jusqu'au 20 à ceux qui sont encore de la majorité de rejoindre le camp du peuple. Et les 31, on va abouter ceux qui resteront de l'autre côté dehors. Il n'y a que ça comme choix. Il n'y en a pas d'autre. Actuellement, ils ne partiront jamais.